Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous donner quelques astuces pour gagner des xp très facilement et très rapidement alors la première astuce c'est d'aller au verger là il y a plein de pommes donc essayez de récupérer un maximum de pommes et n'oubliez pas que quand vous cassez des arbres il y a des pommes qui tombent alors quand vous avez récupéré pas mal de pommes allez directement dans le champ de salades et la récupérer toutes les salades qui sont par terre donc à chaque fois que vous allez récupérer une salade vous allez gagner 25 xp donc essayez de récupérer maximum de salades et maximum de pommes parce que si les pommes vous donnent 25 d'xp donc bien entendu je vous conseille de le faire dans foire d'empoigne comme ça vous serez moins dérangé mais cependant vous allez arriver dans la zone et dans la zone ben vous allez rien voir du tout mais c'est pas grave parce que justement comme la zone va vous mettre des dégâts vous allez pouvoir vous soigner et manger des pommes et des salades il faut savoir que quand vous allez manger par exemple 10 pommes puis 25 puis 50 puis 100 puis 250 pommes vous allez gagner à chaque fois 12500 d'xp donc ça va vous faire un petit boost d'xp alors pour la salade c'est pareil quand vous allez consommer de la nourriture ramassée sur le terrain donc que ce soit des pommes ou des salades parce que les pommes voulaient ramasser sur le terrain donc ça valide aussi pour le défi vous allez gagner 12500 dxp et là les paliers où vous allez gagner 12500 dxp c'est quand vous allez manger 10 nourriture ramassée sur le terrain puis 50 puis 100 puis 250 et là il faudra consommer 500 nourriture ramassée sur le terrain pour terminer l'entièreté de ce défi donc bien évidemment 500 nourriture ramassée sur le terrain ou 250 pommes consommées c'est quand même long à faire et ça doit être chiant mais bon au début comme vous devez consommer que 10 voire 50 voire 100 voire 25 ben ça va quand même assez vite donc c'est assez efficace au début après à la fin c'est plus trop efficace alors il faut savoir aussi que les bananes et les champignons vous avez aussi le même défi qu'avec les pommes donc si vous voulez vous allez à catty corner et là vous fouillez toutes les petites caisses de nourriture et vous récupérez un maximum de champi et un maximum de bananes et là ben pareil vous vous impliquez des dégâts soit en vous mettant sur un feu et ensuite vous consommez les bananes et les champis ou soit vous impliquez des dégâts en sautant avec des rampes et vous mangez les bananes et les champis comme ça ça aussi ça vous donnera un boost d'xp donc après c'est comme les pommes il faut en manger 250 donc à la longue ça doit être long alors il faut savoir aussi qu'il ya le même défi avec les viandes et les os donc vous allez devoir récupérer par exemple 10 viandes puis 25 viandes puis 50 viandes et pareil pour les os donc 10 os 25 os et puis 50 os donc ce qui est bien avec ce défi c'est qu'apparemment mais je peux pas vous valider ça c'est que par exemple la viande vous la laissez tomber par terre et vous la ramasser et ça valide votre défi mais je pense qu'il faut que le défi soit dans votre inventaire comparé aux pommes et aux bananes et à la nourriture ramassée sur le terrain ils ne doivent pas s'afficher dans vos quêtes mais je pense qu'avec les os et les viandes et ben il faut qu'ils soient affichés dans vos quêtes parce que moi j'ai essayé ça n'a pas fonctionné j'en ai ramassé plus ou moins 50 de viandes et 50 os et ça n'a rien fait donc je ne sais pas si ça fonctionne réellement en leur lâchant par terre et en le récupérant et si ça marche n'hésitez pas à le dire en commentaire en tous les cas voilà pour les petites astuces que j'avais à vous donner après si vous voulez monter vite en xp ben il n'y a pas de secret vous ouvrez tous les coffres vous ouvrez toutes les boîtes de munitions vous réalisez les défis de la semaine vous récupérez les pièces d'xp qui sont disponibles vers vers mi saison ensuite vous essayez de faire des top 1 faire des kills si vous jouez en équipe vous estorquer les adversaires que vous que vous tuer et comme ça ça vous donne de l'expert en plus et voilà donc franchement faut jouer quoi faut vraiment très hard un peu pour monter rapidement ces niveaux moi je suis level 18 après j'ai pas très hard non plus mais j'ai joué depuis hier je suis level 18 et j'ai fait beaucoup 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 énormément de vidéos donc quand je fais des vidéos pas forcément je monte pas beaucoup de niveaux mais je sais qu'il ya des joueurs qui sont déjà niveau 40 voire 50 en 24 heures de jeu sans avoir payé les paliers donc voilà c'est quand même réalisable mais faut jouer enfin bref voilà qui termine cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sur le mec et ciao peace ciao